Ronde ou rectangulaire ? Non merci ! Ici, les lunettes du créateur Dimitri Samal sont multifacettes architecturales pixelisées, bref, surprenantes. Préparez-vous à en prendre plein la vue. Henri et Dimitri avaient tous deux la même envie d'indépendance. Henri sort d'une école de commerce et a travaillé dans la mode au sein de deux grands groupes français. Dimitri est un designer automobile biélorusse venu travailler en France. Et il dessine, il dessine tout le temps, dans son travail mais aussi à côté. Un jour, il partage l'un de ses travaux, une paire de lunettes, encore au stade du dessin 3D. L'aventure a commencé par cette paire de lunettes que je suis en train de porter, qui a suscité un tel engouement sur Internet, de gens qui voulaient l'acheter, que Dimitri s'est décidé à trouver un fabricant en France et à la commercialiser. Ce modèle s'inspire d'une esthétique pixel et jeux vidéo des années 80. Le reste des créations de la marque est également dans une esthétique très graphique, géométrique et rétro-futuriste. Les inspirations sont nombreuses, notamment urbaines et architecturales. Je suis né à l'Union soviétique. Donc je porte en moi cet esprit de constructivisme russe. Et j'ai comme règle de garder avec moi toujours un carnet de dessin. Ce carnet de dessin, Dimitri dépose continuellement de nouveaux croquis. Certains donneront quelque chose, d'autres non. D'autres surgiront quelques mois plus tard. Le credo chez Samuel Design, c'est pas de limite. On lance des produits tels que Dimitri les dessine, sans se demander si c'est faisable. On se pose plus la question du dessin, du design. Après, on a les réponses des fournisseurs. Souvent, dans un premier temps, c'est aïe, on n'est pas sûr. Dans un deuxième temps, c'est on va voir. Parfois, il y a un troisième temps où on voit et finalement, on arrive à obtenir ce qu'on veut. Et non seulement, il tente des formes et des designs insolites, mais expérimente aussi côté matériaux. Tenez-vous bien, ces verres de lunettes sont couverts d'une fine pellicule d'or. Et cette montre est composée de béton. On a trouvé un fournisseur français qui, d'habitude, crée d'énormes objets, des meubles en béton armé. Donc pour lui, c'était un véritable défi. Or, toutes ces audaces ont commencé avec une fascination pour les lunettes. Chaque croquis de voiture, je commençais par les phares. Et donc les phares, pour moi, en fait, c'est comme des yeux de voiture. On peut donner l'aspect agressif ou gentil. Donc c'est comme ça, avec les lunettes, j'essaie d'habiller les visages des gens. Un regard aussi percutant que celui d'une Mercedes, ça en jette. Mais ne prenez pas peur, le but des lunettes s'amalent, c'est bien d'être porté par des humains. Et le plus possible. On aimerait en fait que ça s'adresse à tout le monde. On ne cherche pas du tout, on ne veut pas faire un produit de niche. Et il n'y a pas que le design qui compte. En contact direct avec leurs clients, lors des salons, ils peuvent sans cesse améliorer leurs produits. Notamment en termes de confort et de légèreté. Dimitri a toujours été attiré par la France. Et aujourd'hui, il travaille avec la fine fleur de la lunetterie, basée dans le Jura. On apprécie beaucoup nos fournisseurs parce qu'ils sont comme nous, les gens passionnés, qui aiment aussi développer des choses qui n'ont jamais été faites. Après le destin, une simulation 3D leur est envoyée. Puis ce sont des allers-retours de prototypes jusqu'à trouver le bon. On a des échanges à la fois de prototypes et à la fois on se déplace aussi sur place pour régler les derniers problèmes techniques. Et enfin choisir matière, couleur, finition et type de verre. Et ainsi depuis 3 ans, ils ont élaboré leurs 3 familles de lunettes. Les pixels, les intersections, faits de croisements de formes géométriques et les urbaines, inspirés d'architectures ou de décors urbains comme des vitraux, plans de rue ou poutrelles métalliques. Ces 3 grands thèmes sont sans cesse retravaillés pour aboutir à de nouveaux modèles, nourris par des idées neuves et les retours des clients. Après les lunettes, ils ont donc développé d'autres accessoires. Montres, bijoux et nœuds papes en acétate, tous reprennent une esthétique commune et permettent des jeux de correspondance. Autre point commun, la signature de Dimitri qui prend la forme de son empreinte digitale.